Musique 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 Que nous tout passe dans tout Nos chambres, stémires, la pluie Qui fait pousser l'herbe Que mange le bison dans la viande M'intient vie les gens qui chantent Ainsi 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 Moi j'aime beaucoup ce texte Indéo Et j'avais du plaisir à faire cette performance À partir de ce texte-là, de cette idée De cette tension entre le développement De notre société De notre technologie Et La relation à la nature Musique 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 Donc justement Au début On avait des animaux distincts Et ensuite l'humain repris dessus Et la fin Donc la conclusion C'est C'est une sorte de personnage Un visage chamois C'est un mélange Et qui Est comme une reconnaissance De notre animalité Qui est comme une reconnaissance D'une certaine personnalité Ou peut-être Le monde de nos représentations De nos croyances De nos De nos De notre Enfin Typique de notre espèce fabulatrice Comme dirait Nancy Musique 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 Alors, s'il y a une langue commune possible entre ces deux univers qui sont évoqués comme un dialogue de sourds dans le texte d'Indéo, c'est peut-être la musique. Mais néanmoins, je trouve effectivement une sorte de petit miracle qu'on puisse se rencontrer à 4 heures de l'après-midi et commencer tout de suite à tapoter, faire des rythmes ensemble. Et il a senti immédiatement la teneur du texte, il a commencé tout de suite à faire la musique adéquate et moi j'ai pu réagir et lire sur ces rythmes très facilement. Donc c'était une sorte d'entente instantanée, un moment extraordinaire, mais c'est un grand musicien. Je voudrais dire de prime abord ma joie en tant qu'artiste parce que je suis totalement content de vivre une expérience de ce genre parce que c'est un carrefour où chacun apporte du sien, où les cultures se croisent mais où aussi les arts se croisent. Et je pense que nous allons définitivement vers cette civilisation des arts pluriels et c'est intéressant que Laboratorio et Artistique Africa nous permettent de vivre cela. Sous rencontres d'ici et d'ailleurs, on a toujours défendu le fait d'être au carrefour des cultures d'ici et d'ailleurs. Si vous prenez un artiste comme Mecha Kadjahou, c'est un écrivain avant tout, c'est un poète avant d'être musicien. Je dirais que c'est un écrivain qui connaît la musique et que c'est un musicien qui connaît très bien les lettres. Donc sa présence était tout à fait logique dans cette proposition artistique. C'est une voix, deux mains et un corps. Pour nous, ce genre de proposition artistique témoigne vraiment de la multidisciplinarité du laboratorio parce qu'on ne se restreint jamais dans une seule discipline. Vous voyez, il y a une exposition, il y a des performances parce que le monde est pluriel et que les propositions artistiques qui veulent correspondre aux ambitions culturelles des communautés doivent être plurielles aussi.